Dans sa vidéo, Joël parle d'un processus très important, la description et l'interprétation des résultats. A quel point doit-on rester factuel ? Est-ce qu'on peut utiliser son imagination pour produire des interprétations et faire des généralisations ? Comme vous l'avez constaté, nous vous encourageons à lire des articles tout au long de votre projet de recherche. Ces ressources permettent de mieux saisir votre thème, de développer votre propre questionnement et votre protocole expérimental. Il s'agit de la bibliographie. Dans cette vidéo, nous allons prendre un peu plus de temps pour regarder ces articles de plus près et les décortiquer. Cela vous donnera des idées de débats menés en classe à partir des ressources que vous allez consulter. Échanger autour des articles écrits par d'autres personnes vous guidera aussi dans la rédaction de votre propre projet de recherche. Je vous invite à présent à examiner de plus près la structure de ces écrits pour mieux les appréhender, pour vous et vos élèves. Les articles sont généralement composés de 4 grandes parties. L'introduction, la méthode, les résultats et la discussion. L'introduction, elle permet de rentrer dans le thème. On commence en général par une phrase d'accroche expliquant pourquoi le thème de recherche est important. Par exemple, si on travaille sur le bruit en classe, on peut dire « les classes peuvent être très bruyantes » ou « le bruit ambiant est un facteur important de bien-être ». Suite à cela, on fait notre bibliographie, notre revue de la littérature. On recense les travaux que l'on a consultés, la manière dont ils font sens pour nous et comment ils nous ont amenés à notre question de recherche. Pour reprendre encore l'exemple du bruit en classe, on peut mentionner quelques travaux sur plusieurs types de bruits comme les bruits de mouvement, de bavardage, de brouhaha. Ces bruits peuvent présenter des effets différents sur les performances. Cela va nous amener à notre question de recherche. Est-ce que l'on est plus distrait quand on entend une conversation ou un brouhaha global ? Idéalement, on présente nos hypothèses après avoir montré notre question de recherche. Pour résumer, l'introduction permet de situer le travail et d'amener progressivement le lecteur vers notre question de recherche spécifique. Après avoir lu cette introduction, on doit comprendre pourquoi l'expérience a été menée, pourquoi elle est intéressante, c'est-à-dire pourquoi elle peut augmenter notre niveau de connaissance sur notre thème précis. L'introduction est assez théorique. Donc, après cette introduction, nous savons quel est le thème global de l'expérience et la question de recherche des auteurs. Mais comment y répondre ? C'est là qu'intervient la partie méthode. Vous la reconnaîtrez par son aspect très pratique. Elle permet de visualiser ce qui s'est passé concrètement dans l'expérience. Donc, on commence par décrire ses participants. Combien sont-ils ? Quel est leur âge ? Combien y a-t-il de filles ou de garçons, d'hommes ou de femmes ? Ensuite, on va présenter ce qu'ils ont fait pendant l'expérience. Là, on peut essayer de se mettre directement à leur place. Par exemple, on peut dire que les participants ont effectué un test d'attention. La moitié d'entre eux a été exposée à un bruit de conversation. L'autre moitié a un bruit de brouhaha. Enfin, on explique quelles sont nos mesures. On a dit que les participants avaient effectué un test d'attention. Mais quel est ce test ? Par exemple, on peut dire que les élèves ont fait un jeu papier, ils ont vu un millimélo de lettres et ils ont dû entourer uniquement les lettres B le plus vite possible. On précise ensuite comment on extrait un score à partir de ce jeu pour retenir le temps mis à compléter la feuille, le nombre d'erreurs. A la fin de la partie méthode, vous devriez avoir une idée précisée, très concrète de ce que les participants ont fait. Par contre, tous les types d'articles que vous allez consulter ne comprennent pas forcément cette partie méthode. C'est parfois le cas des articles de synthèse ou les interviews qui se focalisent sur les conclusions. Donc si vous voulez voir les méthodes que d'autres personnes ont utilisées pour aborder votre sujet de recherche, il est important de varier les sources. Une fois qu'on a bien décrit ce que l'on mesure, on peut décrire nos résultats de manière assez directe. On pourra dire par exemple, les élèves exposés au bruit de conversation ont mis 40 secondes à parcourir la feuille et identifier les lettres. Ils ont fait cinq erreurs en moyenne. D'un autre côté, les élèves exposés au bruit A, ont mis 35 secondes et ils ont fait trois erreurs en moyenne. Les résultats sont assez factuels et descriptifs. C'est dans la discussion que l'on va les interpréter et le dire ce qu'ils signifient. C'est donc la discussion qui est une étape clé. Elle permet de dire à quoi a servi notre expérience, quelles sont ses implications pratiques. Si les élèves ont fait deux erreurs de moins quand ils sont exposés à un bruit A plutôt qu'à une conversation directe, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que deux erreurs, c'est une différence vraiment importante en classe ? Quelles sont les implications pratiques ? Est-ce que ça signifie qu'il faudrait favoriser l'existence d'un coin discussion ou conversation au fond de la classe pour l'isoler du reste ? La discussion est à la fois la conclusion de votre expérience et une ouverture vers des implications plus larges. Si vous vous sentez inspiré, vous pouvez aussi proposer une autre expérience pour faire suite à celle que vous avez faite. Nous allons maintenant aborder la question des documents écrits et plus particulièrement quelles ressources consulter pour trouver des articles scientifiques en français. Google Scholar est une plateforme très utilisée par les chercheurs. Il s'agit d'un moteur de recherche issu de Google qui extrait seulement des articles ou des rapports de nature scientifique ou universitaire. Il vous suffit de taper les mots-clés et de regarder à droite de votre écran si l'article est disponible dans son intégralité. Quand c'est le cas, on voit un lien en PDF et il suffit de cliquer dessus pour voir l'article. Certains sites web offrent des synthèses et des résumés sur des thèmes très précis. Par exemple, on peut penser au site internet de la main à la pâte, de l'université McGill, le site s'appelle le cerveau à tous les niveaux. Coginov et CogniScience offrent aussi des articles gratuits et ludiques. Les moteurs de recherche vidéo comme YouTube vous donneront souvent accès à des conférences filmées, à des interviews ou à des documentaires. Ces vidéos peuvent être utilisées comme ressources en elles-mêmes. Assurez-vous que la source est fiable et elles permettent aussi de découvrir des chercheurs spécialisés dans le domaine qui vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur un chercheur, c'est tout simple. Vous pouvez taper son nom sur un moteur de recherche car la plupart des chercheurs ont une page web personnelle qui recense tous leurs travaux et articles. Pensez également à consulter des sites de télévision en replay. Par exemple, la chaîne franco-allemande Arte fournit de nombreux documentaires et des émissions scientifiques à différents niveaux d'accessibilité. Enfin, pour finir en beauté, le blog des Saventuriers est une ressource précieuse pour voir les travaux de vos collègues. Ceux-ci mènent des projets de recherche dans les mêmes conditions que vous. Idéalement, vous pouvez vous baser sur la structure d'écriture que nous avons décrite dans cette vidéo pour résumer votre expérience en fin d'année. Bien sûr, n'hésitez pas à partager votre expérience de manière plus informelle, en rapportant des anecdotes ou des ressentis en classe. La structure sous forme d'articles, en quatre parties, permet simplement d'avoir une vision d'ensemble. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501